bonsoir série boy et on se retrouve ce soir une nouvelle fois encore sur arma oui c'est vrai que cette année finalement j'ai peut-être repris un peu goût enfin tout du moins non ce qu'il ya surtout c'est qu'ils ont enfin bohemia a enfin honoré leur promesse qui était de nous faire une campagne solo sur ta noire enfin une autre campagne solo qui s'appelait old man elle avait été annoncé il me semble bien que c'était quand même en juillet 2018 voire même avant mais mais bref ils l'ont enfin fait et je me suis demandé qu'est ce que c'était elle est en version bêta donc en version bêta on la trouve dans scénario il faut l'avoir chargé avant la télécharger s'abonner avant dans le workshop donc c'est old man il faut avoir le dlc apex elle n'est pas si gratuite que ça il faut avoir quand même le dlc apex on va la relancer quand même ce que j'avais commencé un tout petit peu à jouer pour voir ce que ça donnait puis je voulais vous en faire voir aussi la primeur aussi vous montrer un petit peu moi mais mes ressentis dès le départ et puis et puis tout simplement faire voir cette belle île de ta noix aussi que j'aime beaucoup donc c'est parti pour la présentation et puis on 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 Merci. All right. Good. That's good. I've got a visual. Now pan around. OK. And stop. You're ready. Hide the camera there. Flash. You do it for the light speed. I suggest you head home. Crash. Any intel is going to take some time to process. I'll hit you up when we've got a link. OK. You can add some intel. D'accord. Where are you? The FPS is still not that. Yeah. Charmante place. Un cimetière. Pourquoi pas. Bon. Bref. Il nous donne quelques informations. Je vais sur la carte. OK. On se retrouve. J'ai mon véhicule qui est là. Cimetière. Les CSAT qui sont ici. Ma maison. Old man house. Bon. Tannoy. Il est 18h32. On est en 2038. Le 2 juin. Il fait beau. Puis après le soleil va se coucher. J'ai 95 dollars. Ah. C'est des dollars. Donc ici. Je suis sur la carte. Les intel. OK. D'accord. Oui. J'habite là. OK. Ouais. Très bien. J'ai pas de message. J'ai des contacts. Ah. J'ai le docteur Drabek. Arthur. Et Keystone. Ah. Putain. L'enfoiré de mineur. Hop. Pas d'appel. Bon. Oh. C'est quoi ça. Kellnut. Wait. Ouest. Quand les ennemis sont à côté. Ah. J'peux pas rester ici. Ah. J'ai un appel. Ça décroche tout seul. Ça décroche tout seul. Un autre problème. Et rien de gros. Pas pour un gros dur comme toi. Mais... Oui. Je peux parler. C'est mieux que tu rentres ici. Maintenant. Je suis à la chanteuse. En Oumere. Seignez le dirt road par l'arbor. La dernière. De l'autre. L'accent. L'accent est pas mal. L'accent est pas mal du tout. On va quand même remonter un petit peu le son. Je pense quand même. Ce serait un peu plus intéressant. Voilà. Oh la la les oreilles. Bref. Bon. On doit aller rencontrer Arthur. Allez. On va prendre notre bagnole. On traverse la rue. C'est pas si vite que ça. En tout cas. C'est pas mal bon. Bref. Dans tous les cas. Ce que je voulais vous dire. C'est que c'est sûrement une mission. Très scriptée. Enfin. Très scriptée. Il y a beaucoup de scripts. Il y a beaucoup de choses. Un petit peu à droite à gauche. Qui sont. Qui sont ici. Qui sont présentées. Vous voyez. Il y a quand même pas mal de. De. On a l'impression d'être dans une mission GM. Sauf qu'on est en solo. Et. Putain la vache. Le passage de vitesse. Faut changer l'embrayage mec là. Enfin la boîte même. Bon. On va être obligé de passer par là. J'ai pas de GPS. Bon. En même temps. C'est pas grave. Je sais à peu près où faut aller. Par contre là. Moi je sais pas vous. Mais. Combien j'ai de FPS là. C'est pas possible. 34. Ah non. J'ai pas 34 FPS mec. Ah non. J'ai moins que ça. Vache. C'est pas possible que ça rame comme ça. Et que je puisse jouer à Apex. Ou à Battlefront. Ou même. Je sais pas. Bon. Allez. On va arrêter. On va essayer d'être positif. Soyons positif. Voilà. Je crois que c'est au bout du cul de sac. Ouais. On doit aller là. Attends. La boîte elle va lâcher. Bon. Je dois rejoindre quelqu'un. Apparemment il a mon argent. Mais il a un problème. Non bah sympa. Sympa la vie les mecs. Ah salut mec. Good to see you. Good to see you. Ah c'est Lucas problème. Right back to my place. Right back to my place. Ok donc follow me. Hop. Là il me suit. Ah merde. Je suis là. Où ? Non. Oui. Bah si tu veux. Bah tu te fatigue pas trop hein. Bon. Et donc faut aller où maintenant. Alors. Task. Drive to the village. To village. Accompagner Arthur. Ici. D'accord. Je peux peut-être revenir en arrière. Prendre la grande route. Bon on va faire ça. Allez. Follow me. Oh la petite merde. Bah. He's gone too far. Let me tell you. The idiocyte here. That's the real money I make. You know. So many mines like uh. Uh. Padwater. MCSAT. Syndicate. All mosquitoes. Infecting us. Sucking up our blood. Uh. Bordel. Oh. Look who's calling. Lucas. Ta gueule. Ecoute. Je suis pas seul. Je vais parler en anglais. Boy. Non non. Reste en français. C'est très bien. Putain. What were you gonna do hein. Non non non. Wait wait wait. I don't want to know that. I don't want to. What. You think syndicate care about that. The revolution. Uh. L'ensemble. Whatever. Like there's a difference. The hell you will. It's gone. We're getting rid of it. No. No. Not you. The Legionnaire and I. You stay out of this. Mon dieu. You see what I'm saying. Uh. Five minutes with some abruti shooting on a megafone and he thinks he's a guerrier. And I'm out there. Breaking my back from bananas. Literally bananas. Bananas. Ah. He's more afraid of pesticides than gangster with guns. Ah. Je pourrais le tuer. You know what he had in my head mate. C4. Half a kilo of it. So that's why I called you. I was thinking that you could make it. Go away. Quoi ? Je dois prendre des explosives. Des charges explosives ? Bah ayons. En tout cas c'est animé. J'ai vraiment l'impression d'être dans une pour une fois au moins une île d'Arma. Parait animé. Parait vivante. Ok. Donc je vais jusqu'à Lougonville et je prends à gauche. Ok. Non mais ça au moins on peut reconnaître que ça c'est super. Ça me rappelle un petit peu. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Dans les GTA il y a toujours cette scène d'introduction dans lesquelles on va vous faire traverser certains passages de la ville dans lesquelles il se passe des choses genre une bagnole qui est accidentée. Les personnes qui en viennent aux mains ou des choses comme ça qui se passent exprès pour vous mettre en situation sur la ville. Donc bref. Là j'avais l'impression de voir ça. On est passé par le centre-ville. Enfin un petit centre-ville. Check out the truck. Les enfoirés. Profiteurs. You see the item stuff ? The black market flooded with it. Qu'est-ci hein ? Bon. Ah d'accord les mecs ont piqué ça. D'accord black market ok. Bon. Ok. On conduit. Toujours pareil hein. Toujours par à coup hein. Ah ouais. T'as qu'il c'est là. Ah. Sauvegarde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils jouent à un checkpoint là-bas. C'est un checkpoint militarii. Ne leur donne pas des trompes. Ah merde. It looks like they wanna stop us. Better pull over to the right mec. Ok mec. Je me mets pull of the right. Oh c'est nouveau. Never seen them use a drone before. Don't leave the vehicle. D'accord. J'allais sortir moi. Qu'est-ce qu'ils font ? Bon. Pourquoi pas. Ok. Let's go. Je vais peut-être te rentrer dedans. Ouais c'est ça. Bon ça fait aussi du bien de voir les CSAT pour une fois. Un petit peu présent. Surtout qu'ils ont beaucoup de matos qu'on voit très peu dans l'émission. C'est ça hein. Ils ont offert des docteurs et on obtient ça. Bah. Ça ne sert à rien comment tu regardes à ça mec. Le gouvernement a tout le monde rassuré. Il se sent comme occupation. Et le syndicat ? Comme vous le savez. C'est tout politique maintenant. Il n'y a pas de manière à dire ce qui s'est passé. Ça s'accade. C'est pas possible. Je vois combien. Je suis pas trans. C'est pas possible. J'aurais dû mettre fraps. Bon on en voilà. Donc à peu près au même endroit. J'ai branché le compteur Nvidia d'image. Et vous voyez que c'est un vrai désastre. On est en ville à 19 FPS. C'est n'importe quoi. J'ai même dû baisser les... La distance d'affichage de 1900 à 1700. J'étais en objet à 900. Vous voyez que c'est euh... On va réduire encore je pense. Parce que c'est... C'est catastrophique. C'est catastrophique pour un jeu pareil. Euh... Le PIP est faible. Donc euh... C'est pas... C'est pas ça. Bref euh... C'est... C'est une horreur. Ah je veux juste regarder où est-ce que je vais. Euh... Chez pointe. Je vais... Bah je vais à gauche. Puisque euh... Ma mission... Euh... C'est de prendre... Drive to the village. Ici. Et juste prendre les explosifs. D'accord. Bon. Ok. Les explosifs cachés hein. Attention. Allez. Hop. Première à gauche. Ah... J'ai l'impression d'être obligé. Les rumeurs sont aussi sickes. Même avec les shots. Vous vous souvenez de Dr. Barbeck ? Il dit qu'il n'y a rien vu comme ça. Il n'y a rien à dire. C'est un genre de... Super strain. Parce qu'il y a des heures, plutôt qu'il y a des heures. C'est ça. Il y a une division médicale qui fait des recherches de Touvanaka. Mais personne ne nous donne aucune réponse. Oh putain. J'ai fait rater le virage. Bon. En tout cas. Il y a l'ambiance quand même. Ils nous mettent dans l'ambiance. Il y a quelqu'un qui nous parle. Qui nous explique ce qui se passe. On voit les gens. On voit l'IADP. L'IDPA. L'IDAP. Bref. On voit les... Les secours. Les secouristes qui sont là. Enfin bref. Tracks are broken again. Take a left and go between the Canfields. Médecins sans frontières. On va les appeler comme ça. On va les appeler Médecins sans frontières. Et puis c'est tout. Voilà. Hop. Allez. On arrive au village. Bon. C'est bien. Y'a ouya un mec. Bon. On va descendre. Radio off. Radio on. Pas de radio. Changer de channel. Ils veulent se la jouer à GTA ou quoi ? Bon. Come on. I'll take you to the shed. Ok. On va aller prendre les sheds. Ils sont cachés. Oh le chien. Ah il jette la balle. C'est ça ? Mais le chien il y va là ? Ah ouais. Bon y'avait pas vraiment de balle dans la main mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah où est-ce qu'ils sont planqués ? C'est lui là ? C'est le docteur ? Salut mec. Qu'est-ce que tu fixes ? Oh putain. On dirait bouse de vache. C'est où ? C'est dans les chiottes ? Non. C'est pas là. Non. On va regarder quand même. Tac. J'ai coupé là. C'est pas la photo elle dit que c'est ici. Ah là. Ici j'avais pas vu. Ok. Ok. On prend les explosifs dans ma banane. Ah j'adore. Ça c'est un jeu qui va me plaire. Avoir une banane sur soi. J'ai juste transféré ton argent. C'est là. Avec l'intérêt. Considérons-le. Euh... Housekeeping ? Eh ? Et euh... Il faut que tu ne risques pas du CISAT. Pas maintenant que tu as quelque chose à nouveau. Bah oui. T'as eu un bug mec. Bon. Pourquoi pas. Ok. Donc j'ai gagné de l'argent parce que je l'ai conduit. Ah non. Il me devait de l'argent. Bon. Ok. Donc j'ai ça. Euh... Les intels. Bon bah ça c'est le checkpoint. La tâche. J'ai tout accompli. Donc je sais pas pourquoi j'ai des... Euh... C'est quoi ? H doit aller ? Non. Tu me dis pas que je dois aller poser des... Non d'accord ok. Bon bah écoute très bien mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais. Ne le dis pas. Je me semble comme c***** hein. Ouais, bien... Pas de dormir. Toutes les souffrances, les nœuds, les nœuds et les affaires pour l'artisanat. Oh ! Et la recherche. Ils parlent de la malaria. Mais ça ? C'est inexplicable. Il y a des protozoïens parasitiques. Mais pas de plasmodia. Pas d'évidence pour un explosif sous ta chaise. Tu te dirais ? Tu sais ce que c'est vraiment drôle ? Les CESETs le traitent comme d'un autre outbreak. Je veux dire... Fais de ça ce que tu veux. Mais moi ? Je suis très nerveux. Ouais. Bon. Et on peut rentrer chez toi ? Pas mal tes affaires. Bon. Bah écoute moi je me casse. C'est quoi ça ? Ah c'est de chiot. Je peux prendre ça ? Ah ouais. Mais pourquoi j'ai une charge ? Bah ça y est t'arrêter de jouer avec le chien ? Je peux jouer avec ? Non je peux lui poser une charge ? Bon est-ce que je lui pose une charge ? Ah. Non qui a plus que lui. Bon je dois aller checker mon téléphone. Si vous êtes à la maison, vous pouvez vérifier que le lien est actif. Bon je dois aller checker mes emails dans ma maison. Avec un peu de chance ma maison. C'est celle... Euh attends. Hop, map, message, non ? Contact. My home. Ah. Ok. Putain il y a de la route. Soit je passe par là. Mais ça semble plus un chemin pour euh... Ouais. Bah je crois qu'on va être obligé parce que j'ai... J'ai d'explosifs avec moi. Donc je vais pas repasser le checkpoint. Et je vois pas d'autres routes euh... Si mais ça fait tout un tour. Bon on va passer par la forêt hein. Allons-y. Alors attendez. Là ça c'est le sud. Donc je suis là. Donc faut que je retourne en arrière là où il y avait le... Là où il y avait le... Le tracteur qui était... Qui avait la roue euh... Enfin qui était un peu cassée quoi. On va couper à travers le champ hein. Donc. Voilà faut suivre ce chemin là. Ouais c'est un chemin de randonnée hein. Ça va pas un chemin de 4x4. Bon en forêt. On monte à 25 images par seconde. J'aurais peut-être dû prendre un quad en fait. Abandonner ma caisse euh... Ça fait pas partie de mes principes. Allez hop. Euh... Ah ça se resserre hein. Est-ce que je vais pouvoir passer avec ma caisse... Ah y'a des... Il va se tout casser ici. Ok. Ouais c'est... Ça va être juste. Ça le fait, ça le fait. Allez. Ça passe. Bon. Bon en pleine végétation on monte à 30 fps quand même hein. Ouf. Ah on arrive au niveau de l'antenne. Putain même l'antenne est cassée. Ah ouais. Putain l'île euh... L'île a subi pas mal de dégâts dis donc. Donc on est ici. Bon bah c'est parfait on arrive bientôt. Ah c'est là que j'ai peur. C'est là que j'ai peur. Je sais pas si on va bien pouvoir passer. Oh y'a pas de raison. Je suis un pilote moi. Je m'appelle Stéphane Peaté-Rantzel. Hop. Tac. Ça passe. Donc je le rappelle hein. C'est une mission uniquement solo. Ce qui était un petit peu dommage. Sachant que justement le DLC Apex était principalement un jeu multijoueur. Enfin une campagne solo, une campagne multijoueur. Et que... Oh putain ça passe. Ouais. Et qu'on pouvait jouer jusqu'à 4 hein. Je vous rappelle j'en ai... Ouais c'est passé. Je l'avais filmé. D'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Ici. Enfin tout en haut à droite. Et... Et bah tout simplement c'est un petit peu dommage. Mais bon. C'est pas grave. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Ce sera une campagne solo. Pourquoi pas. Sachant qu'il y a du monde aussi qui fait des campagnes solo dans le workshop. Il n'y a pas que bohémien. Vous pouvez aller chercher et jeter un coup d'oeil. Il y a pas mal de personnes qui font des bonnes campagnes. Evidemment elles sont pas forcément traduites. Elles sont souvent en anglais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand même intéressant. Je crois que j'arrive à la maison. Ouais. J'y arrive. Il est riche le mec. Il a déjà un autre 4x4. Et un quad. Ça va. Tranquille. Je me gare comme une fleur. Bon allez. On descend. On doit aller checker ses emails. Putain mais tout le monde a 10 000 chiens ou quoi chez lui ? Moi je veux des chats. Ça fait moins de bruit quand ça aboie. On court pas chez soi. Est-ce que c'est là qu'on consulte ses emails ? Non. Ici non plus. Ah là. Ah c'est. Plus je me rapproche c'est. Ah la musique. Ok d'accord. Je me disais plus je me rapproche plus la musique. Ah sleep. Je peux dormir. Mais c'est un GTA en fait. Allez consulter ses emails. Ah Kingston. Il m'appelle en même temps. Ok. Ça semble que c'est parti. Cette photo a été un mois ago dans les news aujourd'hui. C'est Tobacoro. Un village que personne n'a jamais oublié de tout malarie a fait la map. Ici c'est la même photo. C'est seulement enhancée. Note la stencil sur le côté du container. Vous voyez ? Merci d'avoir coupé la musique. Go sleep. Mais qui c'est qui s'entraîne à tirer là à côté de chez moi à la portion ? C'est pas possible. Comment tu veux que je dorme ? C'est pas vrai. Putain je vais aller voir ça tout de suite. Il s'entraîne à tirer sur quoi ? Putain c'est la guerre là-bas. J'ai des jumelles. Bon silence. J'aimerais dormir là. Ah putain. Bon on va slipper. Allez. Tac. Non. Je veux monter là. Allez hop. Putain pourquoi il dort dans un canapé ? Moi j'aimerais bien dormir dans un lit. Bon enfin bref tout. Alors. Ok. On peut choisir à quelle heure on va se lever. Chut. Bah 6h. Hop. A 6h30. Allez. Euh. Non ça c'est 5h30. 6h30. Bon à une minute. Allez c'est bien ça c'est parfait ça. Allez dodo. Bon alors là par contre les FPS ils conservent quand même assez bas. Ah putain docteur Drabek. Oui oui sauvegarde. Oui oui. Putain 6h28 sur la ville. Quoi qu'est-ce que t'as ? Ah putain mais les mecs ça fait 12h qu'ils se tapent dessus là bas. Ah putain mais les mecs ça fait 12h qu'ils se tapent dessus là bas. Oui mais tu me soules je suis pas pharmacien moi. Pfff. Quelqu'un... Connecté. Mais c'est euh... Quid per quo kind of setup. Et... Out of my comfort zone. Si tu peux parler avec lui. Peut-être que tu peux faire un deal. J'ai dû aller. J'ai de patience. On se hide dans la jungle. Juste rappelons ce que j'ai dit. Nous devons avoir ces supplies bientôt. Oui bah comme d'hab. Toujours plusieurs missions de façon. Toujours plusieurs missions. La mission des des si des des ça. Bon euh... Coco. Bah c'est pas mal comme four d'écran ça. Quelle heure il est ? Bah il est 30. Il veut m'appeler à 30 non ? On est d'accord. Ils sont encore en train de se tirer dessus. Après 12 heures de combat. Il est parti ou l'autre ? Putain le doc ? C'est le doc de retour vers le futur ou quoi ? Bon. Alors euh... C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai ? Donc je suis... Ok. Ah putain les chiens vos gueules ! Mide contact. Docteur Drabek a organisé une rencontre importante avec... D'accord dans une grande plantation de bananes. Ok. Ouais c'est pas trop trop loin. Ok pourquoi pas. Get doctor medicine. Ah putain une mission FedEx. En plus j'étais passé par là. Pfff... Ok. Une bonne grosse mission FedEx dans... Des familles quoi. Allez on est repartis. Ah voilà au moins il y a la... Ça y est la radio. Est-ce qu'il y a Piste Utilisateur pour y mettre ses musiques ? Est-ce qu'il y a Piste Utilisateur pour y mettre ses musiques ? Malheureusement personne n'y a personne ici. Et nous sommes prêts à vous faire. Santiago, change de plan. Retournez-moi dans 4 heures. Je vous envoie des coordonnées. Ah. C'est sur la route. Rencontrez-moi dans 4 heures. C'est bon j'ai eu le temps de faire euh... Rendez-vous dans la jungle. Should be euh... 10h30. Bah c'est bon j'ai eu le temps d'aller faire mon truc de médecin. Et puis d'aller rencontrer après Keystone. Tac. Voilà. J'ai qu'une hantise c'est de casser mon véhicule et après de finir à pied. Bon alors peut-être que je sois en volet 1. Comme dans les bons vieux GTA. Il traverse pas mec, traverse pas, traverse pas. Putain il traverse enculé. Enculé ! C'est où le... Je sais pas si je me suis trompé. Merde oui je me suis trompé c'est une station service ça. Attendez je suis allé où là ? Ah merde c'est raté c'est à droite. Ok. Bon je reprends je m'étais bien trompé donc c'est bien ici à gauche. Et nous revoilà sur la route. Donc route direction ouest c'est ça. Et on va en direction de la bananerie gigantesque. La grande. La bille. Bon. Eh quand même j'ai consommé pas mal. Je suis à la moitié de l'essence. Je pensais pas. Bon faudra je fasse gaffe. Sachant que j'ai un peu d'argent. Ça se trouve on peut la dépenser en remettant de l'essence. Ok donc là j'arrive à un village. Ça doit être celui-ci. Je fais à droite. Enfin je suis la route. Oh putain y'a un mec qui est mort. Euh. Attends attends. Attends j'ai loupé un truc là. Putain. Ouah. Putain. Y'a un alien. Un prédateur peut-être. Ah. Eh. Je peux pas récupérer ça comme dans Half-Life. Non. Bon. Qu'est-ce qu'il y a écrit. Examiner. Ah. J'ai trahi mon pays. Ok. J'étais pas sûr. C'est pour ça que je l'ai mis en anglais. Ah. D'accord. Y'a un petit truc qui a regardé. Inventaire. Je peux te faire les poches. Eh ben. Voilà. Je vais te prendre ta montre. Non. J'en ai déjà une. Bon. Euh. Putain ils ont même tué les chiens. Oh les salopards de fils de pute. Alors grosse maman. Ah. Ah bah. Bah non ils ont pas tué leurs chiens. Enfin pas tous en tout cas. Bon. Effectivement ça n'inspire pas confiance. Là y'a du. Putain y'a du résiner partout là. Ah. Ils avaient fait leur bagage. Ils allaient partir en plus. Ah. Quand même. Y'a des à côté. C'est pas une pièce vide. Au moins ils sont. Ah. Voilà. Take the money. Ça vaut le coup. Eh. Eh. Voilà. Je vous le dis. Ça vaut le coup d'aller un peu à droite à gauche. Attendez. On va la mettre derrière quand même. Je suis pas un fou. Ah non. On peut pas. Bon. Si. On peut pas la mettre derrière. Ah bah non. C'est bizarre. Bon. C'est pas grave. De toute façon on va laisser dans la caisse. Je sais pas. Ah j'adore cette musique. Ah ouais. Prendre de l'anti-malariatium. Putain ça vaut le coup en fait. J'aurais peut-être dû m'arrêter dans d'autres maisons. Quête docteur médecine. Oui. Bah deux secondes. Outbreaker. Mosquito. D'accord. Ok. Bon. Et là je peux pas là. Putain. Ah ouais. Ils volaient de la marchandise. Ah. Qu'est-ce que c'est ça ? Tech the money. 46. Bande de pauvres. C'est pas possible ça. Il y a quoi à l'intérieur ? Merde. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Ah. Ah. Il y a une trousse à outils. Ok. On va tout prendre. On va mettre ça dans ma caisse. Putain. Elle a moché ma caisse là. Faudrait que j'en fasse le bas de caisse. La jupe. Ah bah j'avais déjà. Bon. C'est jamais perdu. On va mettre ça. On va mettre ça ici. Voilà. On garde tout ça. Ça c'est bien. Puis on va aller voir les autres. Après tout. Bon. Si vous fouillez un peu. Vous pouvez trouver encore une meilleure arme. Regardez ça. Tac. J'ai pris ça. Bon. Tu me diras j'ai pas de chargeur mais. Regardez. Elle était dans cette baraque là. Toujours près des. Tous les cadavres là. Voilà. Dans cette baraque ici. Bon. Allez. Sinon on va être en retard. Je vais tout ranger. Bon. Allez. J'ai tout mis dans la caisse. Comme ça au moins. On pourra pas me choper. Enfin. Pas me choper. Donc on pourra pas me voir quand je descends de la voiture. Avec toutes ces armes. Puis j'en ai pas besoin normalement. Allez. Je vois la bananeraie. Elle est là. Ça va être à gauche. Donc. C'est pas là. Je continue ma route. Et je dois rencontrer un contact. C'est tout. Juste ce que j'ai à faire. Rencontrer un contact. Et lui parler de. Lui. Et entendu la vérité. Non. Putain. Ça canade encore. C'est la guerre ici ou quoi ? Bon. Comme d'habitude. Quand vous arrivez dans un endroit que vous connaissez pas. Remettez toujours la caisse prêt à partir. On est jamais trop prudent. Voilà. Je suis bien au bon endroit. Voilà. Ok. Eh mec ! Je suis le contact. Là c'est porte qui s'ouvre toujours dans le mauvais sens. Je vois toi Kipi Blanc. Oui. Là. Légionnaire. Le léthorien. Un grand. Un grand. J'ai vu. Un grand. Un grand. C'est bon. C'est possible. Un ensemble peut le aider. Mais. J'ai dû être aussi aidés. Donc tu dois aller. On va. On va. On va. On va. pour obtenir notre message la gendarmerie prend notre homme et le réel de sa maison en Vagalala et si vous pouvez, l'aide au tableau a plus d'informations savez ce numéro et envoie le message je vais arranger vos médicaments laptop supporte l'ensemble qu'est-ce que c'est que l'ensemble d'histoire rescue captive optionnel d'accord, bon c'est le vieux qui reprend l'action c'est le retraité qui reprend l'action c'est the expanse ah y'a que dalle évidemment c'est quoi ça ? elle est pas mal cette radio bon on se casse je vais regarder quand même ce qu'il y a quelque chose dans le véhicule mais j'ai pas l'impression les mecs se tirent dessus tout le temps non y'a rien à voir dans le zamak allez bon certes j'ai une mission euh donc get doctor questone c'est là mais c'est pas avant putain y'a rien à cliquer dessus ça met un temps fou quoi alors supporte l'ensemble corporate former syndiqués de commune ah ouais d'accord je clique ah putain ah ouais je dois aller jusque là à côté de la gendarmerie et c'est quoi le secondaire ouais ouais je sais pas moi j'avais j'ai pas demandé à faire tout ça moi je sais pas c'est vrai je connais pas trop son passé notre donc apparemment ce village là a été infesté il y a une épidémie de malaria bon on va retourner en arrière et puis on va putain j'ai plus beaucoup d'essence enfin plus beaucoup il y a de l'essence ici mais bon pour l'instant ça va au pire je piquerai un 4x4 à côté ce qui est chiant c'est de faire l'inventaire à chaque fois pour y mettre tout ce qu'il y a dedans donc au pire je peux prendre un fourgon comme ça comme ça il est chargé à ras la gueule de lance roquettes de tout ça bon après l'échec point je les passe plus allez là de façon avec décrochage tout droit puis limite je dois repasser par la maison qui sont mort bon là on la repasse on repasse par nos amis qui sont morts a encore je peux pas t répondre je conduis Je me souviens de Kiki, dans une maison d'Evaganala. C'est le temps de mettre le logo et de la couleur de l'eau. Il y a aussi des weapons pour vous. Si vous voulez plus, vous pouvez le faire. D'accord. Je peux dormir dans des endroits. Bon, ça peut être intéressant de dormir dans des endroits. Je peux peut-être définir une alarme. Je peux attendre. D'accord, ok. Non mais je ne vais pas attendre. Donc je suis là, ici. Je repasse par ma maison. Et puis, tout près. Et puis je vais apporter les médicaments au docteur. Je crois que ma maison était là. Ouais, c'était là. Allez, hop, on va faire le truc du docteur. Putain, ça consomme. Je suis déjà dans le rouge. On repasse par là. Ouais, ça passe toujours. Ouais, c'est vraiment que ça me fait vraiment penser à une campagne GTA. Ou alors, vous savez, il y avait ces petites missions aussi qu'il y avait quand on jouait la campagne sur Altis. On avait des missions dans le territoire CSAT. Et on était résistant. Et on pouvait très bien détruire des convois, détruire des checkpoints. Et on était libre de les attaquer dans le sens qu'on voulait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je les avais filmés aussi. J'avais fait quelques-unes. J'étais un mec limite super armé. Avec mon quad. Un lance-roquette. Une batteuse. Enfin, j'étais vraiment un peu un surhomme. C'était un peu n'importe quoi d'ailleurs. Ok, maintenant il faut que je redescende. Je suis le vieux papy là, The Hallman. Le légionnaire, voilà. C'est pour ça le képi. Képi blanc. Vas-y, c'est expandable. Attends. Il est là. Il y a plein de trucs là. Allez. Il y a plein de trucs là. Salut mec. Il y a plein de choses, Legio. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est pour ça. C'est bien. Il faut aider. Il y a de l'autre. Il faudrait que ça résoudra nos problèmes. Mais comme je le disais, c'est pas la maladie. Les rumeurs. C'est qu'il s'est passé à quelque chosey. en Luganville, la même nuit que l'entraînement s'est tombé. Si ils sont responsables, il y a une chance qu'ils aient une cure. Ou, si pas ça, peut-être un vaccin ou quelque chose. Je ne sais pas. Le plus important que maintenant, est-ce qu'on a des problèmes de bug. Un large truck. Oui, je pense que nous devons nous rééloquer. Un drone militaire continue à voler. Il ne pourrait pas être rien, mais les gens qui demandent des questions awkwardes tendent à disparaître ici, dans la jungle. Je ne veux pas être entre eux. Il a vraiment de la désynchro avec lui-même. Ok, qu'est-ce qu'on m'a assigné ? Je dois délivrer des médicaments. Une bonne quête FedEx, comme on dit. Bon. Et où je dois aller maintenant ? Ok. Juste à côté ? Transport de véhicules. Ah, c'est un véhicule de transport que je dois prendre ? Non. Mais mon 4x4. Il est tranquille, peinard, lui. Ça va ? Si ce n'est pas un comble. Je suis obligé de travailler alors que j'étais à la retraite. Vous voyez les conditions avec lesquelles je travaille quand même. Je n'ai pas d'une flé ou pas toujours. On ne peut pas s'occuper. Allez, on ne peut pas s'occuper. On ne peut pas s'occuper. Je n'ai pas du tout à l'autre. Non, c'est là-bas. Non, c'est pas là-bas. C'est quoi ces trucs-là ? C'est les camions militaires. Attendez, je suis trop loin là. Ouais, c'est là. Search, rock, large, non ? Merde, bon bah j'ai loupé. Putain, oui, j'avais pas vu tout ce qui flotte dans l'air, là. Putain, je vais me faire piquer. Vite, il faut se casser. Là, il y a moins de moustiques dans l'air. Bon alors, je dois chercher un camion. On peut pas faire là, je pense, non ? Il y a un camion dans la jungle. Moi, je suis certain qu'il doit être là-haut. Non. Attendez, je suis où là ? C'est quoi ça ? Non, c'est des rochers. J'ai réussi à me paumer, c'est pas possible. Bon, là, il y a la route. Je suis quand même pas très loin, c'est en plus à la sortie de la forêt. La forêt, elle est là. Bon, je le trouve, je le retrouve. Bon, je suis complètement paumé. Alors, ça me saoule. Je vais retourner au village. Je vais voler un véhicule des CSAT parce que je sais plus où je suis là. Je sais qu'en descendant, j'arrive là-bas. C'est pas grave si j'attrape la malaria. Je m'en fous. Allez, on y va. Je vais prendre ça. Il y a un ifrit. Je m'en fous. Écoute, je vais prendre ça, là ? Voilà. Ah, bon, il m'aime pas trop. Attends, bouge pas, regarde. Regarde, hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Attends, pardon le chien. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, c'est bientôt fini. Voilà, je pense que lui, j'ai dû lui faire sa fête. Comment ça me cassait des coups tout ça, ce bordel de merde. Je vais refaire la décoration de sa maison, lui aussi. Ah, merde. Bon, ils sont même armés. Même les mecs-là, ils sont armés. Bon, j'ai pas trouvé le bon truc, en tout cas. Ils sont un peu nombreux, quand même. Ah, là, je suis mort. Ils sont un peu trop